Le projet d'agropole compétitive et intégrée est un des projets phares du plan Sénégal émergent et en tant que tel, il est aussi devenu une des priorités du programme de partenariat pays entre le Ludi et le gouvernement du Sénégal, qui comprend aussi d'autres initiatives et grands projets qui vont se révéler essentiels dans cette phase de relance de l'économie du Sénégal et qui comprennent notamment la revue de la politique industrielle. Sous la supervision du ministère du Développement industriel, cette revue est en cours et elle va être essentielle pour justement fixer les priorités de la politique industrielle à venir. Il y a aussi la mise en place de zones économiques spéciales et de parcs industriels intégrés ainsi que d'un hub mini-régional. Tous ces grands projets phares font partie de notre accord et vont se révéler essentiels dans cette phase de relance. Nous sommes très heureux aussi que son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall, a rappelé à plusieurs reprises dans ses discours récents la priorité que représentent ces projets pour la relance de l'économie sénégalaise et il a cité particulièrement à plusieurs reprises les agropoles. Toutes ces initiatives visent la création d'emplois par le développement du contenu local, le Made in Sénégal, ce qui est une autre façon, comme l'a rappelé mon collègue Dénabelle, de nommer le processus d'industrialisation. Avec la crise de la Covid-19, l'industrialisation est redevenue une priorité, et ce, dans toute l'Afrique. Je ne connais pas un pays qui n'a pas remis ce secteur en priorité. Et c'est logique, puisque l'histoire économique des dernières décennies, notamment en Asie, a démontré avec force que l'industrie est bien le moteur principal du développement et du bien-être des populations. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les chefs d'État africains vont convoquer un sommet sur l'industrialisation au mois de novembre à Niamey, au Niger. Cela va être un moment aussi pour le Sénégal de montrer ses réalisations et de montrer que ce processus est possible. Les agropoles en font partie. Produire localement, ajouter de la valeur aux produits de base, c'est s'industrialiser. C'est innover en utilisant de nouvelles méthodes de production et de nouvelles technologies, afin de créer de nouveaux produits et de nouveaux services, et évidemment de gagner de nouveaux marchés, à la fois localement, régionalement et internationalement. Je rappelle que l'objectif principal des agropoles est de moderniser l'agriculture sénégalaise et de créer de nouveaux emplois tout au long des chaînes de valeur agricole, du producteur au consommateur, par le développement d'un véritable secteur agro-industriel compétitif et intégré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada